Il est parti, là. On arrête, puis on va essayer de combattre ça ensemble. C'est un cri du coeur que lance André Veilleux, propriétaire du salon de coiffure Coupe d'art à Sainte-Marie. Comme tous les autres commerces non essentiels, son salon sera fermé jusqu'au 12 avril. Il commence par une semaine, mais je sais très bien qu'on s'en va vers un trois puis quatre semaines. Il n'est pas le seul à penser que ça durera plus d'une semaine. Le gérant du cinéma Lumière de Sainte-Marie se prépare à une fermeture plus longue. Je sens qu'on va faire encore une autre semaine ou un petit coup de 28 jours, comme M. Legault le dit, malheureusement. D'ailleurs résignés, ses clients se pressent pour venir voir la dernière représentation du film québécois, le Club Vinland. J'avais le goût de la voir avant qu'on puisse plus. On n'a pas le choix, je pense. On est obligés de se plier aux règles. Chaudière-Appalaches compte actuellement 32 éclosions en milieu de travail. Juste sur le territoire de Beauce-et-Chemin, 1000 personnes liées au milieu scolaire sont en isolement préventif. Le virus s'est propagé et le passage en zone rouge foncée inquiète les gens d'affaires. Pour nos commerçants, c'est... je dirais-tu un autre coup de masse? C'est... oui, c'est décourageant parce qu'en plus, ils l'annoncent pour une semaine, mais est-ce que... est-ce que ça va vraiment être juste pour une semaine? On l'espère. Ça serait surprenant. La seule solution, afin que la région s'en tire, que les citoyens se serrent les coudes et appliquent les mesures barrières à la lettre. Sur le terrain, les gens semblent prêts à faire les efforts nécessaires. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, là. Il faut arrêter à un moment donné, là. On va essayer de suivre les règles. C'est plate un peu parce qu'on dirait que ça joue au yo-yo, là. On a pas le choix avant, là. On va suivre les règles, c'est tout. Si le monde restait avec très les consignes, peut-être que c'est très moins pire. André Veilleux espère que ses concitoyens prendront la situation au sérieux. Sainte-Fesse, je vais au-dessus de 35 % de mon chiffre d'affaires de perdu depuis le tout début. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Sainte-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sainte-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sainte-Marie. Sainte-Marie.